Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko et nous continuons ce let's play de Dishonored 2 avec l'épisode 19. D-I-S-N-E-I-F ! Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté ? On est en train d'envahir... Enfin, d'envahir, c'est un bien grand mot. On est en train de se diriger dans le manoir mécanique, on vient d'y arriver en fait, qui est le repère de Kirin Jindosh, qui est un nom, je trouve, hyper saiyan pour un jeu qui est très steampunk, comme ça, très victorien, mais bon. Donc, Kirin Jindosh qui a enlevé notre cher ami Anton Sokolov, Kirin Jindosh qui est l'inventeur en chef de Serkonos, Kirin Jindosh qui est l'inventeur des soldats mécaniques, Kirin Jindosh qui a une tête de cul. Là, je vois quelqu'un qui bouge. C'est une feuille. Faut que j'arrête. Elle est tellement en mode vénère, la petite Emily, quoi, j'adore. Et on fait quoi ? On toque ? En mode elfe de Naulbeck ? Parce que, je veux pas dire, mais là, ça a l'air un peu impénétrable, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est juste ça. Ouais, c'est nice. Ah, c'est pour ça qu'on veut le buter aussi, oui. Parce que sinon, il va faire une armée d'automates et ça va être difficile à combattre parce que, mine de rien, les automates... J'ai bien envie de défoncer les têtes des gardes. À mon avis, on va se marrer. Jindosh, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Je dois aussi retrouver Sokolov. Calme-toi, calme-toi. Alors. Sympathiques ces sculptures. Non, sérieux, j'aime bien. Bon, je mettrai pas ça chez moi, mais j'aime bien. À nouveau, le poulpe. Le grand cutelou. Cidre de cristal. Ok. Ok. Ok, bon. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on commencerait pas par vérifier avec le cœur? Qu'est-ce qu'on a dans les alentours? On a Charmedos. Charmedos noir, pas important. Charmedos ici. Brune. C'est tout? Y'a que 4 éléments? Ouais, ça fait déjà pas mal quand on compare avec tout ce qu'on a récupéré dehors. Mais bon. 82, 115, ok. Bon, ben, on verra. J'avais pris le domino triple ou pas? Oui. Oh, là, là. Qui peut avoir l'idée de fabriquer ça? Et pourquoi? Oh, mais c'est nice. Moi, j'adore. Oh, oh. Voilà, donc. Machine inactive. Mise au point des lentilles. Vous êtes là? Étranger? Hein? Message en cas de détection confirmé. Non, je peux pas passer sous la table. Si. Alors. Ah, mais j'aurais pu rester en territoire non hostile, en fait. D'accord, bon. D'accord, bon. L'ennemi a réussi à s'enfuir. Bon, on relance. Je suis désolé, hein, mais là, on relance. Clairement, Dante, beaucoup, enfin, bien mieux que le 1. Au niveau de la difficulté, il est bien mieux dosé. Enfin, un peu plus compliqué, je dirais. Et, bon, au niveau des graphismes, forcément, ils se sont améliorés. Au niveau de l'histoire, alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire une run sans pouvoir, d'ailleurs. Alors, par contre, je vais d'abord finir de fouiller. Là, ok. En fait, c'est vraiment un cul-de-sac. Donc, on est obligé d'activer le... On est obligé d'activer le... Le lier. Qui peut avoir l'idée de fabriquer ça? Et pourquoi? Ah non, on est direct en territoire hostile. C'est bien ça. Oui, oui, je le savais déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces machins, là? Comment est-ce qu'on peut les détruire? Non, ça marche pas. Non, on peut rien en faire. Ouais. Wow! Ah, mais ça one-shot, en fait. Ok. Ça one-shot. Alors, en fait, dans le 1, il y a un succès qui est de... Oui, en effet, je crois. C'est de finir le jeu sans utiliser de pouvoir. Mais en fait, là, on peut clairement dire qu'on refuse les pouvoirs de l'outsider. Donc, le fait de ne pas utiliser les pouvoirs, c'est, voilà, c'est en... Ça ne se pose même pas, ou voilà, on ne les a juste pas. Alors, c'est quoi ça, non? Mais ok, d'accord, ça c'est juste que... Donc, non. Là, je ne peux pas. Bon, ben, en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt... C'est plutôt linéaire, quoi. Il faut aller tout droit. Comme l'impression que ça ne va pas être si simple, mais... Évidemment. Évidemment que c'est fermé de l'autre côté. Mais j'ai essayé. Mais je ne peux pas. Les soldats mécaniques sont ma plus grande création. Et sont tout autour de vous. Ah, mais d'accord. À force de vous observer, j'ai fini par trouver qui vous êtes. Vous n'êtes pas tueur à gage. Le raffinement de votre tenue l'atteste. Aristocrate en mal de sensations fortes? Je brûle. Vous savez manier une arme, mais votre maintien évoque plus les combats de rue que les crimes de salon. Enfin, vous avez les yeux de votre père, votre majesté impériale. Bienvenue, Dame Émilie Caldwin. Impressionnant, Gindosh. Dans ce cas, vous devez connaître la raison de ma présence. Je présume que mes liens avec le duc vous amènent ici. À moins que vous ne cherchiez Anton Sokolov, qui se repose tranquillement dans la salle de démonstration. Quoi qu'il en soit, venez me trouver et prenez ce que vous cherchez. Mais, attention, au moindre compas, vous serez enfermé dans mon laboratoire et votre corps sera disséqué. D'une manière ou d'une autre, votre secret ne sera pas démontré. Pas très bientôt, Gindosh. C'est ça. Sultat mécanique, intrusion. Vous avez d'abord une invention qui existera encore bien après ma mort. Le soldat mécanique de Gindosh. Contemplez le squelette métallique renforcé et les lames affûtées du soldat mécanique. Des réservoirs d'huile de baleine miniaturisés sont épartis le long de l'ossature, cachés derrière des panneaux protecteurs en pointant. Vision à l'avant et à l'arrière. Détection sonore en cas de dégâts irréparables causés à la tête. C'est la grande création. Alors, est-ce qu'elles peuvent s'autodétruire ? Ok, d'accord. Ce message indique que quelqu'un a échappé à la machine. Ok, et donc là, en fait, si jamais j'utilise mon flingue, par exemple, pour attaquer ce bras-là. Déclenchement d'une décharge électrostatique. Restez à l'écart. Ce message indique que cette agence est un détexte. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça. Il faut y aller. Donc, c'est au niveau des bras que sont les points faibles. Parfait, parfait, parfait. Sympa, cette tête-là. J'aime bien. Donc, un bras. Ok. Le levier qui permet de changer la salle. Manoir Jindosh. On va regarder la carte un petit peu. Alors, où est-ce qu'on est ? Juste. Où est-ce qu'on est, s'il vous plaît ? Ah, mais oui, mais on ne peut pas savoir où on est, puisque le manoir est à géométrie variable. Évidemment. Donc, refaisons-la. Si on veut être logique. 4, salle de démonstration, on n'y est pas du tout. Nous, on est plutôt soit au 1, soit au 2. Je dirais qu'on est au deuxième étage. Puisque... Ou pas. Bon, j'en ai foutrement aucune idée, en fait. Si, on est au deuxième étage. Et en fait, là, ici... Alors, hop là, je prends la souris, vite fait. Là, ici, on a le pont qu'il a utilisé pour nous narguer. Là, ici, c'est la salle où on vient de faire le combat. Et ensuite, ça, donc, c'est l'accès à l'étage inférieur qui est ici. Où on est arrivé. Nous, on est arrivé par là, en fait, je pense. Donc, tout ça est logique. Tout ça est logique. C'est juste qu'en fait, voilà, les salles s'ouvrent et se ferment au fur et à mesure qu'ils se foutent de notre gueule. Très bien, très bien. Vous êtes ici. Il n'y a pas, là, vous êtes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des lames. On a une jambe. On a une autre jambe. Je compte bien te foutre le Dawah dans ton putain de manoir, mon gars. Alors. Ok. On retombe avec notre garde de tout à l'heure. Sauf que, moi, ce que je voudrais, c'est aller par là-bas. Sauf que là, évidemment, donc, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est fucking bloqué. Par contre, je pense qu'on peut désactiver le... Je pense qu'on peut désactiver le portail foudroyant. Merde. Depuis là. Depuis en bas. Voilà. Est-ce qu'il me voit, là ? Voilà. Donc là, normalement, il ne m'entend pas. Là, on retourne à l'entrée. Voilà, c'est logique, oui. Donc là, ce que je veux, moi, c'est aller par là. Ouh. Ok. Donc, il y a quand même des vrais gardes. Quand ils sont dans cet état, ils n'y voient rien. Par contre, ils entendent ce qu'il se passe. Ils peuvent se réveiller s'il y a du bruit. Comme des bruits de lutte. Ça me fait quand même un peu peur. J'ai du mal à faire comme s'ils n'étaient pas là. Moi, j'ai trouvé... Est-ce que c'est sensible aux dominos ? Est-ce que quelqu'un s'observait ? Mais pas tout à fait. Euh. Quoi ? La fenêtre. C'était peut-être le vent. C'était peut-être le vent. Shit. Doucement. En fait, comparé au 1, les gardes ont tendance à repérer même quand on penche la tête. Alors que dans le 1, au final, tu pouvais pencher la tête autant que tu voulais. Oh, merde. D'accord. En fait, c'est ça qui se passe. Bien, 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 bien. Voilà. Ce message indique que l'ennemi s'est échappé. Ça marche bien, au final, de faire ça. Ça marche plutôt bien. Euh, l'ancienne impératrice est en fuite. Il n'y a plus l'ombre d'un doute qu'Emily Caldwin, l'impératrice récemment destituée, est responsable de cette récente série de meurtres effroyables. L'ancienne souveraine est actuellement en fuite, confirmant les soupçons sur sa culpabilité et son association avec le tueur de la couronne. Comme il est bien connu qu'Emily a été élevée par des conspirateurs et des meurtriers, certains suggèrent même qu'elle aurait commis ces crimes épouvantables de ses mains. La grande garde serconienne offre une récompense pour toute information menant à son arrestation et avertit que la fugitive sera abattue à vue. Le duc Abel a récemment déclaré que l'ancienne impératrice aurait droit à un procès équitable si elle se rendait pacifiquement et dans les plus brefs délais. Ben, tiens. Ben voyons, mon colon. Où est-ce qu'il est, le deuxième garde ? J'espère que c'est rien de grave. C'est peut-être rien du tout. Ok. Voilà. Voilà. Non mais sérieux, il ne m'entend pas. Retourne-toi. Voilà. Et voilà pourquoi les machines ne remplaceront jamais les hommes. Message en cas d'exécution d'un ennemi. J'adore. Ah, je me sens tellement protégé. Ceci indique que le protocole de recherche est en cours. Ah, le vieux... Comment il s'appelle ? Ça va tirer en bois d'ombre. Ok. C'est l'amiral. L'amiral, l'amiral, je ne sais plus comment. Alors, technologie Sokolov et nouvel âge. Extrait d'un traité récent décrivant les machines de Sokolov. Les technologies mises au point par Sokolov présentent notamment l'avantage d'utiliser toute la même prise magnétique pour le branchement des réservoirs d'huile de baleine raffinée qui leur servent de carburant. Il est très facile de remplacer un réservoir vide tellement facile que n'importe quel ouvrier ou même garde non qualifié de l'urbaine en est capable. Ceci s'applique au système de sécurité connu sous le nom de pylône et portail foudroyant, ainsi qu'aux voitures de rares citoyens suffisamment aisés pour en posséder. Le seul inconvénient évident des inventions de Sokolov réside dans le caractère explosif de l'huile. Quelques incidents se sont déjà produits. Chaque explosion s'est soldée par des dégâts matériels et des victimes. Ben ouais, mais en même temps, c'est rare une explosion qui ne fait pas de victimes. Donc voilà, ça c'est ok. Hein ? Ah bon ? Ok, donc au bout d'un moment, elle s'auto-détruit je suppose. Bon, ben très bien. Pourquoi pas ? C'est un peu dommage. Je suis un petit peu triste. Levier de configuration, on va attendre encore un peu. Où est-ce qu'ils sont les messieurs qui parlent là ? Donc un autre levier de configuration. Merde, c'est un labyrinthe. Ah mais ils sont en bas. Ils sont en bas. Alors évidemment, n'utilisez pas l'élévateur entre 3h et 7h du matin. J'en ai besoin. Non, j'ai besoin de mes 4h de sommeil. Ok. Aucun outil de câblage, évidemment. Par contre, je sens le cœur qui bat. Il y a un charme d'os juste à côté. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà dit ça, cocotte. Bon. Ok. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il est juste en dessous, le charme d'os. Mais par contre, pour le choper, je n'ai aucune idée de comment faire. Ok. Oh, pardon. C'est pas grave. Il n'y a qu'un seul, Kérine Gindosh. Il peut fixer les prix qu'il vend. De toute façon, vous êtes assez responsable d'un soldat mécanique. Je sais de source sûre que votre fortune a doublé depuis que le duc a pris le contrôle des mines d'argent. Bonjour. Les salaires ont toujours été un versement proportionnel au profit. Qu'avez-vous et qu'avez-vous fait ? Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais arrêtez ! Nous avons rendez-vous avec Kirin Gindosh. Laissez-nous tranquille. Laissez-moi tranquille ! Aide ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Au secours ! Un intrait d'entrée ! A l'aide ! Un intrait ! Appelez-vous ! Mettez-vous ! Vous ne devriez pas courir dans tous les sens comme ça, n'importe comment, avec les gardes mécaniques fous. Merde. Bon, c'est bien ce que je craignais, mais je ne pense pas que le gars s'est jeté... C'est jeté par là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé, cet abruti, mais... Ah non, fuck ! Il avait des... Il avait des sous ! Il avait des sous ! Reviens ! Où es-tu ? Où es-tu ? Petit homme riche ! Où es-tu, petit homme riche ? Merde ! C'est très con. Les stupéfiants soldats mécaniques. Un exposé détaillé présenté par le créateur lui-même, Kirin Jindosh, inventeur en chef serconien. Chapitre 23. Cher lecteur, vous serez fasciné d'apprendre que mes premiers modèles de soldats mécaniques avaient un visage humain. Permettez-moi de vous expliquer. Comme vous avez pu le découvrir dans les chapitres 18 à 22, j'avais mis mes automates à l'épreuve contre des ennemis de toutes sortes. Cependant, un problème s'est rapidement manifesté lors de cette phase de test. Les voleurs et assaillants n'étaient pas intimidés par les délicats visages de céramique des prototypes d'origine. Un criminel a même tenté de discuter avec l'un d'eux, croyant reconnaître son oncle. Sans me laisser décourager, je me suis mis à l'œuvre pour redessiner le mécanisme de tête et le loger derrière un faciès terrifiant. J'ai su que j'avais trouvé le modèle parfait en voyant mes premiers sujets de test s'effondrer à genoux des fois. Ma foi. Où est-ce qu'il est passé ce trou du cul-là ? Il a couru par là, puis par là. Je ne pense pas qu'il soit parti de ce côté-là, donc il a dû partir par là, forcément. Mais il n'a pas croisé le soldat mécanique, sinon il serait mort. Non ? Ou alors le fait que je n'étais pas à côté, il n'a pas activé. Mouais. Ouais, je ne sais pas où est passé le deuxième clampin. Bon bah tant pis. Message en cas de détection confirmée. Tant pis tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas une toile qu'on peut voler là-dedans ? Non. 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 Ok. Et ici. Non plus. Non plus. Non plus. Et non plus. Bien. Bien. Bon ben. Bon ben. Alors la question que je me pose, est-ce que je peux détruire les bras à coup d'épée ? Non. J'ai pas l'impression que je puisse. Ah mais merde, putain j'étais pas en mode furtif. C'est pour ça. Allez. Attaque. Fais une grosse attaque. Je me demande en fait si au bout d'un moment il s'auto détruit ou pas. C'est pour ça que je suis en train de m'amuser à... Wow. Doucement. Non. Non ouais c'est... Ah merde. Voilà. Au moins. Elle me fera plus chier. Bon. Eh ben du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Euh... Parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On a deux leviers de configuration ici. Ah la vache. On va pas s'en tirer. Et surtout on a un levier de configuration encore là. Donc tout ça mis bout à bout ça fait qu'il reste encore pas mal de choses à faire. hein. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode numéro... 19. Je crois que c'est 19 hein. Ouais. Ok. Comme d'habitude. Pour avoir toutes les infos sur le twitter. Enfin pardon. Pour avoir toutes les infos sur les prochains lives et prochains replays. C'est sur le twitter que ça se passe. Euh... Pour euh... M'aider à améliorer les vidéos. Il faut commenter. Pour me donner juste un coup de pouce en règle générale. Il faut partager. Et enfin euh... Ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao !